salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Ludovic l'internaute et aujourd'hui nous allons voir comment bloquer un utilisateur de notre wifi voilà nous utilisons la box de move africa gabon télécom pour le faire donc sans plus tarder nous allons nous connecter pour y accéder aux paramètres de notre box pour ceux là qui ne savent pas toujours comment c'est connecté aux paramètres de sa box voilà je fais deux vidéos où j'ai monté à long à large comment le faire donc voilà allez-y regardez ces deux vidéos et ensuite vous verrez donc nous arrivons donc dans cette page d'accueil des paramètres de notre box et là ce que nous allons faire c'est aller sans plus tarder dans home net working si c'est en anglais voilà qu'on pouvait le voir ici nous avons 14 appareils connectés à notre wifi voilà donc connexion à distance 14 appareils connectés alors qu'avec le câble il ya zéro appareil connecté voilà donc arrivé à ce niveau vous voyez statut il ya statut active et statut inactive c'est selon que la personne est connectée en ce moment ou non donc si la personne est connectée ça va mettre un statut actif et si la personne n'est pas connectée ça va mettre statut inactif donc voilà ici c'est le nom de l'appareil qui sont qui est connecté donc davis même c'est le nom de l'appareil connecté ici et ici c'est l'adresse mac en fait c'est l'adresse mac qui va nous permettre de bloquer un utilisateur voilà donc prenons par exemple le cas de ce galaxy a10s voici son adresse mac la première chose à faire c'est tout simplement déjà copier cette adresse mac là voilà et ensuite vous allez venir dans sécurité dans sécurité vous allez venir dans mac filter donc filtrer les adresses mac et après nous voyons mac filter mode si c'est bloqué ça veut dire que l'adresse mac vous allez mettre ici sera tout simplement bloqué banni de votre wifi voilà donc ici vous pouvez voir mac adresse ici il ya les deux adresses mac que j'avais déjà bloqué voilà donc il ya deux adresses mac j'avais déjà bloqué c'est-à-dire deux utilisateurs j'avais déjà bloqué ces personnes là n'ont plus accès à mon wifi c'est à dire qu'ils peuvent venir remettre le code etc tout simplement le wifi va tout simplement rejeté leur appareil voilà donc c'est que nous allons faire c'est cliquer expliquer à ce niveau voilà et lorsque vous cliquez vous voyez que ça vous suggère déjà les appareils que vous pouvez soit bloqué vous pouvez sélectionner puisque nous avons copié l'adresse en amont donc nous allons tout simplement coller l'adresse à ce niveau là voilà une fois collé vous devez tout simplement enregistrer donc c'est tout simple copier l'adresse mac et ensuite venir dans cette page dans sécurité et coller l'adresse mac vous allez vous avez copié ensuite vous allez enregistrer à l'aide de save ici en anglais et là vous attendez un peu puis vous allez voir que cette adresse mac la du galaxy à 10s va apparaître là voilà donc comme vous pouvez le voir cette adresse là apparaît juste en bas donc maintenant j'ai trois appareils que j'ai complètement bloqué l'accès à mon wifi cela qui peut revenir ils vont plus pouvoir se connecter donc c'est comme ça comment il faut bannir des gens qui se connectent à votre wifi illicitement voilà un peu donc simple et facile à faire voilà donc je vous laisse vous amuser à bloquer des personnes donc s'il n'y a pas de nom et c'est de voir l'adresse mac des gens de votre entourage que vous voulez bien garder connecté en fait de ne pas les bloquer accidentellement donc lorsque vous bloquez rassurez vous bien que l'appareil que vous bloquez ce n'est pas votre appareil ce n'est pas votre smartphone déjà aussi ce n'est pas pour votre petit ami ce n'est pas pour votre frère donc rassurez vous cela avant de bloquer donc n'hésitez pas à vous abonner à partager commenter et laisser des commentaires voilà laisser les commentaires comme ça je pourrais à chaque fois améliorer amener des nouvelles et oui d'autres astuces qui vont peut-être vous aider à pouvoir mieux gérer votre wifi dans les paramètres voilà donc n'hésitez pas à liker commenter et partager voilà cela m'encourage encore un peu plus et merci beaucoup à cette communauté la nécessité de s'attendre à ces personnes là qui m'encouragent j'ai vu des commentaires sympas c'est encourageant et je vais toujours essayer de produire un peu plus vous laissez moi des commentaires pour que je sache quelles sont vos préoccupations et ensuite vous apporter des réponses claires et nettes merci